Officiers supérieurs maliens face à leur destin. Après leur admission à cette école militaire supérieure d'excellence qui est l'école de guerre, ils savent que le peuple malien compte sur eux, d'autant plus que les hommes sur le terrain ont plus que jamais besoin de stratégies bien aiguisées en matière de défense et de sécurité pour sécuriser l'ensemble du territoire national. Et l'État a fait sa part en mettant à leur disposition une école capable de leur offrir la meilleure formation dans ce sens. La célébration solennelle, la rentrée académique d'une promotion d'auditeur de l'enseignement supérieur militaire de second degré, doublé du master stratégie de défense, sécurité et développement, est désormais érigé, monsieur le chef de la majorité des armées, suivant vos instructions en tradition. La création de cette école, expression de la forte volonté politique de nos plus hautes autorités de construire ou de bâtir tout simplement un outil de défense à la hauteur des besoins de sécurité nationale. De nos jours, la guerre a pris une autre tournure. L'intelligence artificielle et la robotique ont fait leur entrée dans la danse. Elles ont profondément changé les habitudes. Et le défi de cette transition, notre pays est prêt à le relever. Le thème retenu à savoir quelle place pour l'intelligence artificielle et la robotique dans le système de défense et de sécurité au Mali est d'une grande pertinence en cette période dominée par les incertitudes stratégiques. Permettez-moi de rendre hommage au président de la transition, son excellence, le colonel Assimi Guetta, pour sa clairvoyance à travers la création des centres d'intelligence artificielle et de la robotique, même si elle est une mauvaise solution. En effet, on ne peut pas laisser s'installer le désordre sous le prétexte qu'on veut éviter la guerre à tout prix. Le terrorisme qui sévit au Mali en est un exemple. C'est d'ailleurs un fléau qui affecte le monde entier. La guerre étant une affaire très sérieuse, ceux qui la planifient doivent avoir le souci de limiter ses conséquences dévastatrices. Les auditeurs de la troisième promotion savent ce qui les attend au cours de la formation et l'espoir fondé sur eux. En rentrant dans l'armée, ils ont fait le serment de défendre leur patrie et l'école de guerre est l'un des chemins dits arrivés. Et maintenant, rendez-vous à la cérémonie de...